L'Athénée Royal Marguerite Bervouds est une école d'enseignement fondamentale et secondaire, située dans la ville de Mons, d'accès facile et bénéficiant d'un cadre agréable et verdoyant. Cette présentation s'adressant aux élèves de 6e primaire et à leurs parents, nous vous parlerons uniquement de la section secondaire. Nous sommes une école d'enseignement général, de sorte que notre finalité est, outre l'obtention du certificat d'études supérieures, le CESS, de préparer au mieux nos élèves à aborder des études supérieures ou universitaires. Une école, ce n'est pas qu'un lieu où l'élève reçoit une formation. C'est aussi un endroit où on transmet les valeurs qui fondent notre société. Notre rôle, il est bien plus vaste que celui de simplement permettre à nos élèves de développer des compétences. Nous nous efforçons de leur proposer une véritable ouverture sur le monde. Pour cela, nous avons la chance d'être situés dans une ville culturelle, sportive, de sorte que nous entretenons de nombreux partenariats avec les institutions de notre commune. Le théâtre, l'orchestre de chambre de Wallonie, des musées, des expositions, les infrastructures et clubs sportifs. Durant leur parcours, nous mettons également tout en œuvre pour guider les élèves dans leur orientation. Par des visites, des activités autour des métiers, des conférences sur les études, sur leurs débouchés, des visites de professionnels dans l'école. Enfin, nous estimons qu'il faut se confronter à la société extérieure pour relier les savoirs et apprentissages de l'école avec ceux du monde qui sera le leur. Ainsi, en cinquième année, ils effectuent un voyage à l'étranger destiné à parfaire leur connaissance de leur première langue. En sixième année, ils doivent réaliser un stage professionnel d'une semaine qui leur donne un aperçu du monde du travail et leur permet souvent de rendre concrets leurs projets. Le secondaire s'organise en trois degrés. Le premier degré, première et deuxième année, dit d'observation, comportant une formation commune et des activités complémentaires à choisir. Mais nous y reviendrons. Le deuxième degré, troisième et quatrième année, dit d'orientation. Et enfin, le troisième degré, les deux dernières années, dit de détermination. Les élèves seront ainsi amenés progressivement à affiner leur choix. Notre école propose un large choix d'options qui se décline en plusieurs dominantes. Tout d'abord, nous avons une dominante scientifique, avec bien entendu des mathématiques, des sciences, des séances de laboratoire. Une dominante littéraire, il s'agit en fait d'une option combinée avec de l'histoire, de la géographie, des activités de français. Nous avons une option classique, le latin ou latin grec. La dominante science économique, qui s'articule autour d'un axe fort en mathématiques, en sciences économiques et en informatique de gestion. Et enfin, une option langue moderne, notre offre de langue étant l'anglais, le néerlandais, l'allemand à partir de la troisième année. Et puis en cinquième, nos élèves peuvent également rajouter de l'espagnol. Intéressons-nous maintenant à ce qui vous préoccupe le plus dans l'immédiat, l'organisation du premier degré. En première année, la grille horaire est constituée de 28 périodes de formation commune. On y trouve tous les cours fondamentaux, français, mathématiques, histoire, géographie, science, éducation artistique, éducation par la technologie, citoyenneté. En première année, se posent également certains choix à effectuer. Comme en primaire, vous devrez décider du choix du cours philosophique. Une période de religion, morale ou une heure de citoyenneté supplémentaire. Il y a également le choix du cours de langue moderne. En première année, celui-ci couvre quatre périodes par semaine. Les élèves ont la possibilité de commencer par l'anglais ou le néerlandais. C'est en troisième année qu'une deuxième langue fera son apparition. Anglais, néerlandais ou allemand. Enfin, les élèves de l'option langue pourront y ajouter l'espagnol en cinquième année. Notre école vous propose en première année deux choix d'activités complémentaires. Le latin ou mat-langue. Nous vous proposons d'aller à leur découverte. Pourquoi faire du latin au XXIe siècle ? C'est la question qu'on peut se poser. Le latin, c'est un cours qui, à l'heure actuelle, est essentiellement axé sur le français, qui vient au soutien au français. Alors, pour quelles raisons ? Parce que le français est leur langue maternelle. Et c'est une langue qu'ils ont apprise tout d'abord à l'oral, avant de la maîtriser à l'écrit. Et donc, ils n'ont jamais été amenés à véritablement réfléchir sur leur propre langue. Le latin va leur permettre de réfléchir sur leur langue. C'est une langue analytique. C'est une langue qui va donner l'esprit de synthèse aux élèves et la rigueur scientifique nécessaire pour leurs études futures. Bon, le problème, c'est que Agamemnon, quand il rentre d'Argos, oui. Et du coup, M. Condon, elle est morte, Cassandre. Alors, Cassandre, elle a été enfermée par Agamemnon dans sa chambre à coucher parce qu'elle voulait se sauver. Forcément, elle s'est fait dire la vie, il y a duquel goût qu'elle va mourir. Égiste s'introduit dans la chambre à coucher et il la tue. Étudier le latin nous permet de voir quelles solutions ils ont apportées à ces problèmes, quelle a été leur réflexion, et donc de comparer avec notre propre gestion de ces problèmes et notre propre réflexion, sans parti pris, sans a priori et sans idées fausses. Je saurais me venger du roi de la vie loisine. Agamemnon ne croit pas comment est-ce qu'elle pourrait se venger une faible femme esclave en plus, toute seule, à plus de 80 ans. Sauf qu'Ecube, elle a son petit plan. Etcube, elle envoie un message au palais de ses verres. L'option latine est une option phare de notre école. Une option dont les élèves sont fréquemment récompensés par de nombreux prix nationaux ou internationaux. Donc tous les ans, nous avons des lauréats aux concours internationaux de version, aux concours nationaux de grammaire et aussi au tournoi d'éloquence. Généralement, les lauréats du tournoi d'éloquence sont des élèves qui sortent de latine. L'option latine est une option qui bouge, qui vit. Ce n'est pas une option où on reste en classe. Donc tous les ans, avec les élèves, on monte des courts-métrages en costume, dans des décors ressemblant le plus possible à ceux qui pouvaient exister dans l'Antiquité. On bouge aussi énormément. Donc tous les ans, on essaye d'organiser des voyages scolaires d'un ou plusieurs jours. Donc on part 4 ou 5 jours à Rome ou à Pompéi avec les élèves de 5e et de Réto. On part à Trèves, qui est en Allemagne, qui n'est pas très très loin de chez nous. Donc on essaye vraiment de sortir les élèves, de les amener à voyager. Alors le Kudakti-Lang est un cours plus ludique. Ça promet une approche différente du cours de langue normal. Simplement, les élèves peuvent acquérir des notions culturelles. Donc par exemple, en anglais, nous allons aborder les cultures américaines et britanniques, alors qu'en néerlandais, logiquement, les notions néerlandaises et flamandes. Alors même si le cours de néerlandais ne peut outrepasser notre cours de langue de base, nous pouvons quand même revoir quelques notions grammaticales afin d'acquérir tout simplement des notions, des choses qui sont primordiales à l'acquisition du CE1D. Alors les activités sont ludiques, donc ça peut être à partir de petits jeux, ce sont à chaque fois des activités qu'on essaie de tourner d'une autre manière. Mais attention, on ne peut pas aller plus loin, donc on va avoir un petit peu de vocabulaire en plus, mais on n'ira jamais plus loin que le cours de base. Il faut bien faire attention à ça. Alors nous pouvons bien sûr voir, regarder des films en langue, les élèves font des exposés. Tout ça est toujours tourné autour de la culture. L'activité complémentaire en mathématiques, c'est simplement proposer aux élèves de première année et de deuxième année de pratiquer les mathématiques dans un autre cadre et totalement autrement. Que fait-on dans le cadre du cours d'activité complémentaire en mathématiques ? Eh bien, les activités peuvent se décliner sous de nombreuses formes. Alors, je vais citer quelques exemples, ma liste ne sera pas exhaustive. On peut par exemple faire des activités qui tournent autour du jeu. On démarre d'un escape game, on établit et on affine des stratégies, on épluche des exercices de logique. On fait aussi des activités qui sont plus à tendance culturelle, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux élèves quelle est l'histoire des chiffres, des nombres. On peut aussi se pencher sur des activités qui sont beaucoup plus en lien avec la vie quotidienne, l'analyse de tableaux statistiques, l'analyse de cartes géographiques pour un petit peu appliquer la notion d'échelle. Bref, dans le cours d'activité mathématiques, on propose aux élèves du premier degré de pratiquer toutes les notions théoriques vues en classe dans leur cours de mathématiques, mais on leur propose de faire ça de manière originale et ludique. Il ne faudrait surtout pas confondre ce cours avec une extension du cours de mathématiques ni une remédiation pour les élèves en difficulté. Quelles que soient les activités complémentaires choisies, tous les élèves de première année auront un cours de 4 heures de mathématiques par semaine. Et donc, au terme du premier degré, tous les élèves auront exactement le même bagage en mathématiques, puisque tous les élèves vont suivre le même programme de cours. Depuis 6 ans, nous avons également fait le choix d'une section immersion linguistique en langue anglaise. Ce projet consiste en un apprentissage plus intensif de la langue cible. Bonjour à tous, permettez-nous tout d'abord de nous présenter. Je suis Miss Nizi, professeure d'anglais et d'activités culturelles, et voici Miss Guntel, professeure d'histoire, d'anglais, d'activités culturelles et de dessin. Et nous faisons partie des professeurs qui donnent cours en immersion. Mais qu'est-ce que l'immersion ? L'immersion comprend plusieurs cours qui sont donnés en anglais. En première année, l'histoire et la géographie, la technologie et le dessin. À partir de la troisième, la biologie et la chimie. Bien sûr, en parallèle, nous avons les cours d'anglais et d'activités culturelles qui se donnent également en anglais. Et une addition cette année, c'est le cours de géographie en cinquième éreto qui se donne également en anglais. Les professeurs d'immersion suivent le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De cette manière, si votre enfant a envie de quitter l'immersion, il n'y a aucun problème, il pourra suivre les cours en français. L'immersion est un programme auquel il faut adhérer et montrer une motivation importante. En effet, les premiers mois sont parfois difficiles. Et si vous accrochez, vous verrez que vous ferez des progrès rapidement. Est-il nécessaire de rappeler l'importance de l'anglais dans le monde ? Avoir un niveau avancé en langue est un atout majeur pour vos études supérieures et votre avenir professionnel. Si votre enfant n'a jamais fait d'anglais avant, ce n'est absolument pas un problème. Nous reprenons les bases, que ce soit pour la grammaire ou le vocabulaire. S'il y a des problèmes de compréhension, nous n'avons jamais recours au français. Par contre, nous mimons, nous paraphrasons, nous dessinons un tableau, nous faisons tout ce qui est possible pour que votre enfant comprenne. Nous travaillons aussi en projet interdisciplinaire, car nous pensons que c'est une richesse pour les élèves. Nous nous attendons à vous voir. Il ne vous reste plus qu'à effectuer un choix. Cependant, gardez bien à l'esprit qu'il ne s'agit pas encore d'options. Un élève peut toujours changer, et ce, jusqu'en cinquième année. Aspect pratique de la première année D'un point de vue pédagogique, il est important de rappeler que les apprentissages du premier degré sont répartis en deux ans. C'est pour cette raison qu'il existe un bulletin unique. Trois périodes en première année, trois en deuxième, et puis les épreuves externes du CE1D. Le bulletin vise avant tout à évaluer l'évolution de l'enfant jusqu'à cette fameuse épreuve externe qui survient à la fin de la deuxième année. En première, des bilans diagnostiques sont organisés en juin. Sur base de ces bilans et des codes trimestriels, le conseil de classe dresse un bilan de l'acquisition des compétences. L'élève peut ainsi se voir attribuer des travaux de vacances ou un plan individuel d'apprentissage, qu'on appelle le PIA, et tout cela dans le but de l'aider à combler certaines lacunes. Enfin, tout au long de l'année, des élèves peuvent être placés au cours d'aide à la réussite, en maths, en français ou en langue moderne si le professeur l'estime nécessaire ou utile. Ces remédiations se font en dehors des heures de cours régulières de l'élève. Pour vivre ensemble au sein d'une école, il est essentiel que chacun connaisse et respecte les règles de son fonctionnement. Pour cela, la directrice adjointe et l'équipe des éducateurs ont, entre autres missions, de veiller à la sécurité de chacun, de faire appliquer les règles et, au besoin, de sanctionner les infractions. Une école ne peut fonctionner correctement que si chacun y respecte les règles. A ce titre, le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante du processus éducatif de l'école. Alors, je vous rassure, le but de cette vidéo n'est pas de détailler l'ensemble de ces règles ici, mais je vous invite néanmoins à en prendre connaissance. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de l'école. C'est très important parce que, pour que votre enfant se sente bien, il est indispensable qu'il connaisse les limites fixées par la communauté éducative et que vous, parents, soyez en accord avec ce règlement. Pour veiller à son implication, nous pouvons nous appuyer sur toute une équipe. Madame Venturoso, directrice adjointe, est le garant de la discipline. Elle coordonne également l'action des éducateurs. Bonjour, je m'appelle Dauquy-Jointan et dans cette école, je suis le coordonnateur pédagogique. Je vais vous expliquer très brièvement en quoi cela consiste. Une de mes tâches principales est la gestion des espoirs sportifs. Nous accueillons chaque année des élèves qui doivent concilier carré sportif et vie scolaire. Cela veut dire que ces élèves bénéficient d'horaires aménagés afin de leur permettre de pouvoir s'entraider et pouvoir participer à certaines compétitions sportives, notamment à l'étranger. Je suis également en charge d'alèves qui sollicitent des aménagements raisonnables. Il s'agit d'alèves qui présentent des tours d'apprentissage et pour qui un petit coup de pouce peut être donné pour que le parcours scolaire soit optimal. Un autre aspect de mon travail consiste à la prise en charge des élèves devant être absents pour plus d'une semaine. Les parents rentrent alors en contact avec moi afin d'assurer un suivi pédagogique. D'autres missions peuvent aussi remplir mes journées comme la gestion de la sécurité ou le respect des règles d'hygiène au sein de l'établissement. Aspect pratique Une journée type comporte huit périodes de cours de 50 minutes. Les cours commencent à 8h15. La pause de midi a lieu de 12h40 à 13h30. Ils finissent à 16h maximum pour les élèves du premier degré. En première, les élèves disposent, selon l'organisation de cette année, d'une après-midi de congé. Celle-ci est mise à profit pour organiser les heures d'aide à la réussite pour les élèves en difficulté. Aspect pratique Les élèves peuvent bénéficier d'un repas chaud au prix modique de 3 euros fait sur place. L'école propose également des sandwichs. Ils sont également libres d'emporter leurs collations. En première année, beaucoup d'activités sont possibles en dehors des cours. Depuis plusieurs années, nous collaborons avec le consulat d'Italie pour proposer un cours d'italien donné par un professeur italien. Nous proposons un atelier théâtre tous les lundis. Nous avons également le titre d'école sportive. Nos élèves participent à de nombreuses compétitions scolaires et l'impressionnante quantité de trophées rapportés chaque année prouve leur implication et celles de leurs professeurs. Sécurité À l'Athénée royale Marguerite Bervoots, seuls les élèves de dernière année sont autorisés à quitter l'établissement sur le temps de midi. Les entrées sont surveillées par caméra. En cas d'absence de votre enfant, vous recevez un SMS. En cas d'absence d'un professeur, si votre enfant peut terminer plus tôt que l'heure prévue, les parents sont également prévenus par SMS. La sortie est consignée dans un cahier d'avis que vous devez toujours contresigner. Centre PMS L'école bénéficie des services du centre psychomédico-social. Celui-ci a l'avantage d'être situé sur le même site que l'établissement. Son rôle est multiple et essentiel. Mesures prophylactiques, santé des élèves, aide et écoute, orientation des élèves, accompagnement des élèves en difficulté. Amicale des professeurs L'amicale des professeurs intervient financièrement, notamment dans le coût des voyages scolaires, mais aussi auprès des élèves en difficulté. Association des parents L'association de parents met à disposition des élèves des casiers et soutient l'école, notamment dans l'organisation de salons des métiers, de rencontres avec des professionnels ou des universités afin d'aider et de guider les élèves dans leur choix d'options. J'espère que cette vidéo a pu répondre à la majorité de vos questions. Bien sûr, nous ne pouvons que déplorer le fait de ne pouvoir vous accueillir en présentiel. Soyez assurés que dès que la situation sanitaire le permettra, nous essaierons d'organiser le plus vite possible une rencontre et une visite de l'école. En attendant, retrouvez-nous sur le site internet de l'établissement. Nous y proposons une visite virtuelle du bâtiment ainsi qu'une présentation plus complète de la section en immersion anglaise. A très bientôt à l'Athénée royale Marguerite Berwoudz. Athénée Marguerite Berwoudz, bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada